bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va parler du prolongement par continuité comme nouvelle séance du chapitre continuité on va voir le théorème et la définition dont on va parler du prolongement par continuité c'est quoi le prolongement par continuité partant du fait qu'on a une fonction f qui n'est pas définie en x0 on va obtenir vers la fin une autre fonction g qui est à base de la fonction f qui sera définie en x0 et même continue au point x0 ça c'est le théorème ou la et la définition du prolongement par continuité d'une manière générale on va lire ça et on va faire trois applications soit i un intervalle et x0 dans i soit f une fonction définie sur i privé de x0 c'est à dire jusqu'à maintenant f n'est pas défini en x0 si on a cette condition est vérifiée donc on va parler du prolongement par continuité de notre fonction f quelle est la fonction quelle est la condition si on a la limite de f de x lorsque x tend vers x0 est égale à une constante l c'est à dire cette limite existe alors on peut fabriquer une autre fonction g qui est à base de la fonction f qui sera appelée prolongement par continuité alors en posant g qui est définie surtout qui comme suit j'ai d'eux x est égale à f de x si x différent de x0 est égale à elle cette limite si x est égale à x0 alors cette fonction g s'appelle prolongement par continuité de f en x0 ok j'ai dit à l'instant que f ayant un problème en x0 qui n'est pas défini en x0 on a pu construire une autre fonction g qui sera appelée par la suite prolongement par continuité de f en x0 notre fonction g est définie en x0 même plus elle est continue au point x0 ça c'est le prolongement par continuité ok voyons quelques exemples exemple en numéro 1 en vaudant la fonction f qui a x qui correspondre 2x carré moins 4x plus 2 c'est la valeur absolue du x moins 1 c'est clair que notre fonction f n'est pas définie en 1 les deux questions qui seront toujours posée c'est que f est-elle prolongeable par continuité en 1 l'autre question si oui donnez ce prolongement ce sont les questions standards alors revenons à notre fonction f j'ai dit à l'instant que notre fonction f n'est pas définie en 1 voyons maintenant est ce que la limite de f lorsque x tend vers 1 existe revenons au calcul de cette limite et on va répondre à la première question est ce que f est prolongeable par continuité en 1 ou non la réponse f de x est égal à 2 x moins 1 au carré c'est la valeur absolue du x moins 1 d'où vient le x moins 1 au carré si il s'agit bien d'une identité remarquable ici a moins b au carré avec a égal à x et le b égal à 1 il s'agit bien de notre identité remarquable en faisant le 2 en facteur qui sera deux facteurs de x carré moins 2x plus 1 mais le x carré moins 2x plus 1 est autre que le x moins 1 au carré donc vers la fin on va écrire f de x sous cette forme deux facteurs de x moins 1 au carré c'est la valeur absolue de x moins 1 ok or le x moins 1 au carré ici on peut l'écrire sur la forme de la valeur absolue de x moins 1 le tout carré donc ici f de x n'est autre que après simplification n'est autre que 2 la valeur absolue de x moins 1 si x différent de 1 alors par passage à la limite donc on peut calculer la limite maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers 1 et existe car la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus égal à la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins qui est égal à 0 donc ici on peut parler de la limite de f de x lorsque x tend vers 1 donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1 existe qui est égal à 0 et bien fini donc maintenant on va dire que f est bien prolongeable par continuité en 1 car on a la limite de f en 1 est égale à une constante l qui est finie la deuxième question si oui donner ce prolongement la réponse est vraie donc f est prolongeable donc on peut donner le prolongement par continuité on peut donner le prolongement donc on peut construire notre fonction g qui est égale à f de x lorsque x est différent de 1 qui est égale à 0 lorsque x est égale à 1 donc cette fonction g est bien définie en 1 même elle est continue en 1 donc et le prolongement par continuité de f en 1 voyons l'exemple numéro 2 la fonction f qui a x qui correspondre sinis x sur x est claire qu'elle est prolongeable par continuité en 0 car on connaît qu'il s'agit bien d'une limite remarquable ici limite de sinis x sur x en 0 est égale à 1 donc on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à 1 qui est bien une constante finie donc on peut parler de ce prolongement par continuité de f en 1 donc on peut parler de la fonction g qui est égale à f de x si x est égale à pardon si x égale à x différent de 0 est égale à 1 notre limite ici de f en 0 lorsque x est égale à 0 donc ici la fonction g et le prolongement par continuité de f en 0 et bien la fonction g est bien définie en 0 même elle est continue en 0 voyons l'exemple numéro 3 dont on va parler d'une fonction qui n'est pas prolongeable par continuité en 0 la fonction f qui est à x fait correspondre sinis 1 sur x n'admet pas un prolongement par continuité en 0 car la limite de sinis 1 sur x lorsque x tend vers 0 n'existe pas ok donc on ne peut pas parler ici d'un prolongement par continuité de f en 0 ok j'espère maintenant que le prolongement par continuité est clair merci pour votre attention et encore une autre fois c'est notre contenu et vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir merci bien et à bientôt merci 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 merci